Je vous l'annonçais, Séré Karim a été élu président des conseils d'administration Café Cacao de Côte d'Ivoire lors d'une assemblée générale élective de l'association. Pour son projet à court terme, c'est la réorganisation de l'association qui a traversé les périodes difficiles. Charles Kouakou, commentez, Papier Artebeu. Pour cette assemblée générale élective, deux candidats étaient en lice. Serme Karim, président du conseil d'administration de la coopérative Kayawa Dabengourou et Moussa Sawadoro, président du conseil d'administration de la coopérative Sempa Agboville et président sortant. Les présidents de coopératives de 13 régions sont venus nombreux pour prendre part à cette élection de leur président à qui sera confiée la destinée de leur association pour les trois prochaines années. Après la présentation des autorités présentes et les consignes de vote, chaque candidat a eu un temps de parole pour présenter son projet pour l'association. Puis s'en est suivi le vote sur la supervision de maître Kofi Pascal, huissier de justice près le tribunal de Toumoudi. 281 votants étaient inscrits sur la liste électorale. Après les votes, Serme Karim a obtenu 162 voix, soit 57,65% de suffrages exprimés. Et Moussa Sawadogo a obtenu 118 voix, soit 42,35% de voix. Mes premiers mots d'abord, c'est de dire merci à notre créateur, à la soubana wa ta'ala. Merci à mes collègues, merci au président de l'ASPCACC qui m'ont donné leur confiance. Et j'ai dit merci même à ceux qui ne m'ont pas voté. Parce qu'on ne peut pas faire d'unanimité sur cette terre. Mais à travers votre micro, je lance cet appel. Que ce soit le président sortant, que ce soit le bureau sortant, je les invite tous pour ma mandature de trois ans. Le projet immédiat d'abord c'est la réorganisation. Vous savez avec ce qui a secoué notre association, il faut réorganiser rapidement, avant la fin du mois de juin, finir l'organisation, mettre le bureau en place, remettre toutes les instances en place et commencer maintenant les différents combats. Car c'est une nouvelle campagne qui commence pratiquement fin août. Cette élection s'est bien déroulée dans l'ensemble puisqu'elle a permis aux participants à la fin de l'Assemblée générale élective de choisir le nouveau président. Merci d'avoir regardé cette vidéo !